Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louepremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui on va voir pourquoi choisir une conciergerie Airbnb. C'est parti ! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenus, toujours plus de conseils pour ta conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi choisir une conciergerie Airbnb. Parce que du coup toi tu te poses probablement la question c'est est-ce que c'est un business qui est rentable, est-ce que c'est un business qui va intéresser des propriétaires, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel derrière ça. Est-ce que ça va être facile de convaincre un certain nombre de propriétaires d'utiliser les services d'une conciergerie ? Alors c'est certainement la question que tu te poses et si tu te demandes pourquoi choisir une conciergerie Airbnb, pourquoi un propriétaire devrait choisir une conciergerie Airbnb, à mon sens déjà il faut vraiment que tu te poses correctement. Pourquoi ? Parce qu'en fait il ne faut pas que tu répondes à cette question à la place du propriétaire. D'accord ? C'est important de bien comprendre que toi tu vas apporter un service à ce propriétaire. Ce service il va être rémunéré bien évidemment, sans quoi il n'y aurait aucune existence de la conciergerie Airbnb. Mais surtout ça va répondre à un besoin du propriétaire. D'accord ? Et tout ça, ça va dépendre je dirais de son profil. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Le profil du propriétaire que nous on cherche c'est un profil bien spécifique. Parce que si c'est un propriétaire, je dirais, qui n'a qu'un seul bien, par exemple, et qui s'occupe de ce bien aujourd'hui, effectivement la question pourrait être légitime de se demander pourquoi cette personne-là aurait besoin d'une conciergerie Airbnb puisque la personne gère lui-même, ça doit tourner pas trop mal, admettons, il s'en sort pas trop mal sur son chiffre d'affaires. Bon, pourquoi il irait prendre une conciergerie ? Alors c'est vrai que pour celui-là c'est un petit peu plus difficile d'aller choisir une conciergerie. Tout va dépendre de l'optique dans laquelle il se situe, mais s'il veut garder juste ce bien et que ça tourne, ça va être plus difficile de le convaincre. Mais c'est pas impossible, pas du tout. Tu vas lui présenter tous les arguments habituels qui mettent en valeur ta conciergerie et on va tout de suite voir, le propriétaire va tout de suite voir en quoi ça peut être intéressant pour lui. Du coup, pourquoi il choisirait une conciergerie, ce type de propriétaire ? À mon sens, la première chose qui va lui être utile, c'est de gagner du temps. Donc ça c'est hyper important, il va pouvoir gagner du temps, entre guillemets se délester mentalement, physiquement aussi, de la gestion de son appartement en location courte durée. Et ça, ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup. Tout ça, ça va dépendre un peu du propriétaire en question. Sachant qu'il a que ce bien à gérer en location courte durée, c'est vrai que ça peut représenter une charge qui est acceptable pour lui. Donc c'est là où je te disais que ça va être un petit peu plus compliqué de le convaincre. Mais le gain de temps, c'est quelque chose qu'on cherche tous. On a tous le même temps, donc du coup, on cherche tous à l'optimiser d'une manière ou d'une autre. Donc si on passe notre temps, en tout cas en tant que propriétaire, à gérer sa location courte durée, ce sera un vrai choix de sa part. Donc c'est vrai que sur ce type de propriétaire, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, pour passer aux autres arguments de pourquoi on n'a pas besoin d'une conciergerie Airbnb, en fait, on va s'adresser surtout à une autre population, c'est-à-dire des propriétaires, à mon sens, qui sont plutôt des investisseurs, voire même qui sont des multi-propriétaires, c'est-à-dire des investisseurs qui ont vraiment plusieurs biens répartis géographiquement ou alors à la même adresse, ce n'est pas très grave, mais quelqu'un qui a plusieurs biens à gérer. Pourquoi ? Parce que cette personne, si elle a plusieurs biens à gérer, alors déjà en logistique, déjà très clairement, parce que d'aller gérer le ménage, le linge, les petits bobos, les petites réparations, etc., ça va être extrêmement compliqué avec plusieurs appartements. Alors si en plus, ils ne sont pas dans la même ville ou à la même adresse, ça va être extrêmement compliqué pour le propriétaire. Donc clairement, on va pouvoir lui apporter, je dirais, cette force de frappe, cette capacité d'avoir plusieurs bras finalement, pour pouvoir gérer tout ça en termes de logistique et de logistique sur le terrain. Donc c'est vrai que déjà de ça, on va pouvoir le libérer. Après, évidemment, on va pouvoir, comme pour les autres propriétaires, lui faire gagner du temps parce que tout simplement, on va s'en occuper de A à Z, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'occuper de l'annonce répond aux voyageurs, les tarifs, la logistique, les réparations, le consommable, voilà, tout ça, c'est nous qui allons le faire. Pour le coup, quand il a beaucoup de biens en gestion, c'est un vrai gain pour lui en termes de charge mentale et de temps passé. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'argument numéro un, c'est qu'on va pouvoir le délester de ça. Ensuite, il y a un autre argument qui est important aussi, et les propriétaires, elles sont extrêmement sensibles, je dirais, c'est la qualité de l'expertise qu'on leur apporte. Ce n'est pas qu'ils ont besoin d'avoir un prestataire qui apporte nécessairement une expertise, mais pour eux, c'est vraiment une marque de valeur, c'est quelque chose qui, voilà, leur bien, c'est un peu leur bébé, et ils n'ont pas envie de confier à n'importe qui, quelqu'un qui ait une vraie qualité, une vraie expertise, une vraie habitude à gérer des biens en location en courte durée et a fortiori des biens d'autres propriétaires, bien évidemment. Donc, il a besoin d'un prestataire de qualité, ce prestataire de qualité, ça va être toi, à condition, bien évidemment, de mettre en place toutes les procédures, tous les processus qu'on doit mettre en place en cas de conciergerie, parce qu'il y a bien évidemment toute une partie automatisation, mais pas que, il y a tout un travail de fond qui doit être mené par la conciergerie en termes d'organisation en interne, en termes de reporting, en termes, voilà, il y a énormément d'activités, finalement, derrière tout ça, et donc, la conciergerie doit travailler sur ces axes-là pour apporter la qualité, l'expertise qu'a tant le propriétaire. Le troisième point, finalement, et celui-là, il est peut-être un peu plus inattendu, c'est que le propriétaire, lui, il a besoin de rentabiliser son bien. Eh bien, en utilisant tes services de conciergerie, il va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Et quand je dis son chiffre d'affaires, il va pouvoir augmenter les revenus qui vont lui tomber dans sa poche après avoir payé la conciergerie et les frais qui vont avec tout ça. Alors, ça me paraît de surprenant, parce que, du coup, on est juste en train de dire qu'en délégant la totalité de la gestion du bien à une conciergerie, eh bien, le propriétaire va gagner plus. Alors, ça peut surprendre, et ça va certainement surprendre beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, mais c'est une réalité. Si tu apportes vraiment toute l'expertise, si tu t'appliques dans la réalisation de ta prestation, eh bien, c'est très clair. Le propriétaire, si il gère lui-même son appartement, il va générer un certain chiffre d'affaires, si toi, tu le prends en charge, de A à Z en totalité, eh bien, il y a de fortes chances que tu augmentes ce chiffre d'affaires de 20%, 30%, peut-être 40%, par rapport à ce que faisait le propriétaire. Et donc, tu vois bien, si toi, tu prends une commission, par exemple, de 20%, pour te donner une moyenne, ça va dépendre de ce que tu peux négocier, du type de bien, etc., mais, voilà, si 20%, c'est à peu près une moyenne de commission que nous, on prend en tant que conciergerie, il faut bien voir que si tu as augmenté le chiffre d'affaires de 40%, eh bien, finalement, le propriétaire s'est enrichi de 20%, en ayant délégué la totalité, en ayant gagné du temps, en étant plus serein, en ayant un patrimoine qui sera valorisé, qui sera maintenu par ta conciergerie. Donc, tu vois bien que passer par une conciergerie, c'est finalement primordial pour le propriétaire. Alors, tous ne sont pas encore, au moment où toi, tu vas te présenter à eux, ils ne se font pas forcément encore au fait de ce dernier point qui est extrêmement important, c'est que tu vas leur apporter une valeur que personne ne pourra apporter, en fait. Et ça, ils n'en sont pas encore conscients. Donc, évidemment, il va falloir expliquer tout ça, je dirais, un peu graduellement à ton propriétaire, mais, voilà, il faut bien que, à un moment donné, tu lui donnes conscience, qu'il prenne conscience qu'effectivement, tu vas apporter une valeur qu'il ne trouvera pas ailleurs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi, tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens la créer, eh bien, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc, pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc, ce pack, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc, c'est un document Word qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu auras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les trois prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, tu vas devoir réaliser pour créer ce business plan. Le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.